Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat bien sûr avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Arnaud Duglué qui vice-président d'Arche MC2, président du Synapse, le syndicat national des entreprises de la Silver Economy. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors 2022, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a un fait majeur que vous retenez ? Au niveau d'Arche MC2 qui je le rappelle est l'unification de Médicis et de Citizen, deux acteurs majeurs dans l'accompagnement à domicile des personnes âgées et dans l'action sociale au niveau national. Oui cette année était une année de construction, parce que l'année dernière nous avons annoncé à la terre entière la réunification des deux entreprises. Et cette année est une année de construction avec création d'une nouvelle gamme et avec l'ancrage de la société dans les évolutions, dans les révolutions du secteur, que sont la mobilité et que sont l'interopérabilité des solutions avec le monde extérieur et la communication de ces informations-là, ou de ces informations pardon, aux bénéficiaires, aux clients, mais aussi aux entreprises stataires. Bref, cette année a été une année de mobilité. Selon vous, 2023, les principaux enjeux à la fois pour le secteur et pour Arche ? Alors, pour Arche, ce qui est en filigrame le secteur, puisque notre action nous c'est d'accompagner les évolutions du secteur. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire, notre quotidien à nos clients, notre quotidien c'est de simplifier le vôtre. Nous, c'est d'accompagner ces révolutions, c'est d'accompagner des clients qui veulent recevoir de plus en plus d'informations. Quand je parle de clients, je parle aussi dans le sens usagers de structures d'aide à domicile, mais dans le sens aussi d'usagers d'informations issues de l'action sociale d'un département, issues de l'action sociale d'une ville. Tout ça, nous, on est là. Notre priorité, c'est vraiment d'encourager ce partage d'informations, cette mise à disposition d'informations au plus grand nombre. Et les enjeux pour le secteur en général ? Pour le secteur, je pense que ce salon en témoigne. Aujourd'hui, le secteur rentre vraiment... Moi, je trouve que la Silver Echo se bonifie avec le temps. On a vraiment l'impression d'accompagner le continuum de vie. Il n'y a plus un... C'est plus marqué Silver Echo, on gère les vieux, on gère les seniors. Non, non. On gère des Français dans leur évolution, dans l'âge. Et je discutais avec des franchisés qui nous disaient, ben oui, nous, on vient là pour voir les secteurs, pour voir les acteurs de Silver Echo, mais on va aussi au salon de la franchise parce qu'on doit recruter, parce qu'on doit aussi avoir des nouveaux... Parce que le secteur, pour nous, acteurs majeurs en informatique, mais pour aussi la majeur de nos clients, le problème aujourd'hui, c'est la main-d'oeuvre, c'est le recrutement. Bien sûr. Et donc, on est obligé d'aller nous aussi au... Enfin, eux, eux, pardon, je reprends, vont au salon de la franchise. Je trouve que cette ouverture est marquante. Hier, je participais à un débat, et on évoquait avec Menu Services, qui parlait de ces franchisés, et qui en parlait comme des commerçants. Et j'ai relevé cette action, ce verbe, puisque moi, ça m'a marqué, ça. C'est de dire, OK, on est vraiment dans un... Entre guillemets, une banalisation de ce service à la personne qui, à mon avis, est une très, très bonne chose pour le secteur. Ça veut dire que vous êtes confiant pour 2023, 2024, et ce qui va suivre ? Ah oui. Alors, de toute manière, la démographie va me donner raison, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées. Ça, on est d'accord. Donc, il y a de plus en plus de besoins. Mais l'ancrage des services à la personne dans le quotidien des gens... Moi, je n'aime pas trop la dichotomie qu'on fait régulièrement entre, on vous dit, ben oui, il y a les services dits de confort et les services pour les personnes fragiles, comme s'il y avait des bons services à la personne et des mauvais services à la personne. Les services de confort, demandez à Monique, qui habite ici, les Moulineaux, et qui doit faire garder ses gamins tous les jours, et qui doit prendre une heure et demie de TER pour aller chez Mickey, demandez-lui si c'est un service de confort, la garde d'enfants. Donc, en fait, moi, je trouve que cette extension, cet ancrage dans le quotidien des Français du service à la personne est vraiment une très bonne chose pour le secteur, pour ses acteurs, et aussi pour nos clients, et aussi pour nous, puisque nous aussi, on doit se réinventer, faire des services toujours plus mobiles, et être toujours plus proches de leurs besoins et de l'évolution des usages. C'est bien de voir que vous avez toujours la paix, Arnaud. Vous êtes formidable, comme tous les ans. Bonne cet épisode. Retrouvez tous les autres à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, bien sûr. Un grand merci à notre partenaire, l'ACNA Ville de France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501